... Nous sommes sur le site universitaire de l'IUT de Bourges, le site de l'Université d'Orléans, qui regroupe six départements. Et spécifiquement, ici, on est proche de l'IUT, du département Mesures Physiques, qui a accueilli cette année les Rencontres jeunes chercheurs, comme elle accueille depuis une dizaine d'années maintenant, sur ce site à Bourges. C'est plus une aventure un peu plus grande, puisque c'est une opportunité de croiser, de faire croiser des étudiants qui sont en première année post-bac, avec des jeunes qui peuvent venir des primaires, des maternelles, même cette année on avait quelques maternelles, jusqu'au terminal. Donc ces Rencontres jeunes chercheurs, c'est vraiment une opportunité de faire croiser les gens et de partager les expériences. Comme tous les ans, ce qu'on fait en Mesures Physiques, c'est qu'on propose ou on impose aux étudiants de prendre en charge un groupe de jeunes qui vont encadrer ou qui vont gérer toute la journée. C'est-à-dire qu'ils vont prendre en charge ce groupe et ils vont les emmener d'un stand à l'autre pour leur faire découvrir l'IUT et les différents stands, mais aussi pour éventuellement répondre aux questions, échanger avec eux sur ce qu'ils font, comment ça se passe. Et c'est vraiment un échange très fun, quoi, entre les grands et les tout-petits, des jeunes qui viennent de maternelle jusqu'à des doctorants qui sont à Bac plus 8, quoi. Donc c'est vraiment un croisement de compétences, d'expériences qui est incroyable, quoi. On a travaillé sur un projet sur les voitures autonomes. Donc nous, personnellement, on présente une programmation. On a programmé deux choses pour qu'une voiture s'arrête devant un piéton et la deuxième pour qu'une voiture puisse contourner un obstacle. En fait, on le programme sur un ordinateur. On l'enregistre sur une sorte de carte. Oui, une carte SD. Et après, on la branche à la voiture au mini-robot. Et après, ça fait ce qu'on lui a demandé. On a fait une expérience sur les couleurs avec des produits et puis un chou. On a mélangé des couleurs. On a mélangé le chou. Avec du savon, du gel hydroalcoolique et du citron, du coca, de la lycée. Quand c'est rouge, c'est très, très acide. Jaune, vert, d'âtre, c'est très basique. Sur le site de la bibliothèque universitaire, où est accueilli l'exposition « Le vert dans tous ses états ». C'est une exposition réalisée par Centre Science et des laboratoires de recherche en région, dont un laboratoire, le SEMTI, qui, avec l'Université d'Orléans, participe à des projets. Et là, en l'occurrence, une résidence d'artistes autour du vert. Le vert, ce n'est pas le vert comme on le connaît au quotidien. C'est le vert sous toutes ses formes. Ici, par exemple, on peut voir des verres techniques qui sont capables de plier sans casser. Des verres qui sont extrêmement résistants, même à une boule de pétanque, notamment utilisée dans l'industrie automobile pour des vitrages. Et puis, la matière vitreuse, c'est des verres aussi naturels. Le verre qu'on peut trouver à l'état « sauvage », résultat par exemple de la foudre traversant de la silice, du sable, qui va donner des larmes de verre d'origine associée aux météorites. C'est une expo où on a des tas d'expériences pour découvrir, manipuler, expérimenter, se poser des questions, être le plus curieux possible. En fait, tout l'état d'esprit de ces journées des rencontres jeunes chercheurs, ici, à l'IUTÉ. On a décidé de présenter les météorites et aussi des maquettes de Mars, et aussi des fusées chimiques et à eau, propulsées à l'air. Je présente les météorites en donnant leur nom et d'où ils viennent. Je vais donner des feuilles à des élèves et ils vont écrire ce qu'ils pensent, si c'est une météore ou une pierre quelconque. Et ensuite, à la fin, nous débattrons sur lesquelles sont les vraies et les fausses. Après, généralement, on fait les fusées chimiques et les fusées à eau. Les fusées chimiques, c'est des petits tubes, par exemple d'effervescents, genre de doliprane ou autre. Et on met du bicarbonate de soude, enfin du vinaigre. On colle du bicarbonate de soude dans le bouchon. On utilise un lanceur et avec la pression du bicarbonate de soude sur le vinaigre, ça l'a fait décoller. Et c'est à peu près le même système avec une pompe à eau, enfin une pompe, par exemple à vélo, et une bouteille d'eau. On a fait une rampe de lancement et on colle un bouchon de liège. On l'a mis sur la pompe à eau, enfin la pompe tout court, ce qui fait qu'on colle le bouchon de liège aussi au goulot de la bouteille, qu'on a après rempli d'environ 20 à 30 centilitres d'eau au préalable. On la met en bas, on pompe deux ou trois fois généralement et ça l'a fait décoller un peu plus haut que généralement que les tubes à bicarbonate de soude vinaigre. Dans l'atelier avec les maquettes, on présente les maquettes qu'on a faites. Donc on les a faits pour représenter le sol de la Lune et le sol de Mars. Donc généralement, on utilise du carton qu'on met couche par couche, qu'on colle ensemble. On rajoute du papier dessus, généralement du papier toilette ou du sopalin. On peint, on met du sable pour faire bien la matière de la terre et après, ça nous donne les résultats qu'on voit derrière. Et après, on peut voir et étudier les sols comme ça. Nous présentons une pile écologique. La pile écologique est composée du zinc et du cuivre. Donc le zinc, c'est le pôle moins. Et le cuivre, c'est le pôle plus. Nous avons choisi le citron parce qu'on avait besoin d'un collecteur de courant et il fallait que ce soit très acide pour remplacer les produits toxiques qu'il y a dans les piles. Donc nous avons fait des tests avec le papier pH. Remarquez que le jus de citron est le plus acide parce que nous avons testé la pomme de terre, l'eau, le vinaigre de cidre et le bicarbonate de soude. C'est plutôt pas une pile mais c'est une batterie. Il y a quatre citrons. On avait fait une pile avec un citron mais on a remarqué que ça ne marchait pas assez. Il n'y avait pas assez d'énergie. Donc nous avons mis quatre citrons à la place pour faire une grande batterie. Il ne faut pas jeter les piles dans les poubelles ordinaires parce qu'il y a des produits toxiques. Et après, soit ça va être brûlé, soit ça va être enterré. Donc nous avons, il y a des poubelles spéciales dans les magasins, les grandes surfaces. Spécialement pour mettre les piles, que des piles, des ampoules et tout ça. Je vais faire une petite conférence, une mini conférence afin de présenter à la fois mon métier, mon quotidien, une partie de mes recherches mais l'idée pour moi, en tout cas l'axe que j'ai pris, c'est d'essayer de leur apporter ma vision de la méthode scientifique et de ce qui peut se faire en science. Qu'à la fin, ils se rendent compte plutôt des questionnements que je me pose plutôt que finalement des résultats en soi qui sont qu'un prétexte finalement pour parler sans critique et avoir envie de connaître un petit peu plus le monde qui nous entoure. On va vous présenter la géothermie. On va vous montrer que quand l'eau de la pluie descend dans la terre, le noyau va le chauffer et ça va remonter naturellement. On va mettre de l'huile, mettre de la craie, on va mélanger, on va mettre un peu d'huile avec une cuillère sur la paroi jusqu'à ce que ça soit bien rempli et après on va laisser reposer et on va montrer notre expérience. En fait, on va vous montrer que quand on tourne, le moulin peut faire un mouvement pour monter quelque chose ou le faire descendre. Regardez, ça monte, ça monte et vous allez voir quand la majorité de la craie va être en haut, elle va se refroidir puisqu'elle sera plus en contact avec la flamme, ça va redescendre. Vous voyez bien le petit filet au milieu comme un drapant ? Là, ça redescend sur les côtés. Nous, le but, c'est de faire le tour d'une île à la nage le plus rapidement possible. Par tout un tas de procédés dont des calculs, on va déterminer ce chemin qui est le plus court possible. On a programmé un algorithme qui montre tous les calculs qu'on a faits pour pouvoir déterminer le chemin le plus court. Donc, dans un premier temps, on a regardé tout ce qui était une égalité triangulaire, surtout visuelle. Et puis après, on s'est penché sur les angles, le produit scalaire et enfin les équations de droite. Alors, nous, notre travail, c'était quelle est la façon de programmer un ascenseur pour que le temps d'attente des gens qui l'utilisent soit le plus petit possible, en fait. Donc, nous, on cherche quelle personne on va aller chercher en premier afin que le maximum de gens soient satisfaits et une attente la plus petite possible. C'est un jeu de stratégie nommé quantique qui se joue à deux joueurs l'un contre l'autre. Et donc, chaque joueur a quatre formes différentes en deux exemplaires. Et donc, le but du jeu, c'est d'aligner soit en ligne, soit en colonne, soit dans un carré les quatre formes différentes, peu importe la couleur. Bah, du coup, nous, on a trouvé une technique pour le deuxième joueur. Donc, dans ce cas-là, il gagne à tous les coups en suivant cette technique. Il y a un cas sur un test de 10 000 par un programme où ça ne fonctionne pas. Mais on a trouvé une autre technique pour pouvoir gagner quand même cette partie en tant que deuxième joueur, du coup. Alors, Corridor, c'est un jeu stratégique qui peut se jouer de deux ou à quatre joueurs. Le but du jeu, c'est d'arriver sur la ligne adverse. On peut justement poser des murs sur le plateau et un joueur dispose de 10 murs chacun. Et on ne peut pas bloquer l'entièreté du plateau. Il faut obligatoirement laisser une porte de sortie à soi ou à son adversaire. Et on ne se déplace qu'un seul carreau, horizontalement ou verticalement, pas diagonalement. Et on peut reculer, avancer, aller à gauche ou à droite. On a cherché plein de stratégies pour ce jeu, mais nous avons cherché en 3x4 et en 3x3 parce que le 9x9 était beaucoup trop compliqué. Du coup, en 3x3, on a commencé à faire 100 murs. On a vu que 100 murs, c'était toujours le deuxième qui gagnait. Parce que si le premier avançait, le deuxième passait par-dessus. Donc après, on a essayé de rajouter des murs et on a vu que cela ne change rien au résultat et que c'était toujours le deuxième qui gagnait. Peu importe si on rajoutait des murs ou pas. Et par la suite, on a commencé un programme, un algorithme Python. Donc pour l'instant, il n'est pas visuel, il n'est qu'écrit. Donc au début, l'algorithme nous demande la taille du jeu qui doit obligatoirement être impair. Et par la suite, l'algorithme joue contre lui-même et donne le résultat à la fin. On complète en proposant des ateliers spécifiques organisés ou proposés soit par mesure physique, soit le département de mesure physique de l'IT, soit par les laboratoires qui sont sur le site. Donc le laboratoire Grémy, qui travaille sur la physique des plasmas et des lasers, soit le laboratoire SEMTI, qui travaille plus sur la matière, les vers, les choses comme ça. ... 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